Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de apprendre le français avec les jeux vidéo. Cette fois-ci nous allons apprendre le français avec le remake de King's Quest. Il s'agit d'un jeu d'aventure de type point and click, pointé et cliqué en français. Dans ce jeu, le vieux roi Graham raconte ses aventures passées et le joueur contrôle le jeune roi Graham au cours de ses aventures. Les dialogues de ce jeu sont très bien écrits, ils sont proches d'un langage littéraire et donc ils sont très intéressants pour enrichir votre vocabulaire. Mais cette mise en scène qui utilise deux temps différents, donc le présent et le passé, c'est-à-dire la narration du roi Graham à sa petite fille dans le présent et le contrôle du personnage jeune dans le passé au moment des aventures, fait que ce jeu est particulièrement adapté à l'apprentissage des différents temps du passé en français. Le passage que j'ai choisi est relativement long, donc nous allons diviser ce passage en deux sessions. Nous allons étudier la première partie dans cette vidéo et nous étudierons la suite et la fin dans la seconde partie dans la prochaine vidéo. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse regarder la première partie de ce passage de King's Quest et je vous retrouve juste après pour l'analyse et les explications du français. Je n'étais plus venu là depuis des années, mais il ne restait nulle part où aller. Ce n'était pas le trésor que je cherchais. C'est parti. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs, mais ça restait assez proche. Deux mécanismes bizarres gardaient le trésor perdu. Je devais en actionner un et voir ce qui se passerait. le transport. Le transport. Les Des sceaux, des tonneaux, des barattes et des lits occupaient les moindres recoins. C'était si familier. Le lit était très confortable, mais je ne pouvais pas rester sous la couette. Attends, attends. Une petite minute, grand-père. Je ne me souviens pas de ce passage. Des lits suspendus à des stalactites ? On y vient, Gwendoline, ne t'en fais pas. On ne manquera aucun détail de l'histoire. Où en étais-je ? Ah, oui. Tandis que je me frayais un passage dans le lit de la rivière de Lee, j'avais peur de deviner la source de ce vent assourdissant. Sous un amas gigantesque de dents et de griffes se trouvait... Le miroir légendaire ? Oh, alors tu te rappelles ce bout de l'histoire ? Ben, les dragons, c'est ce que je préfère. Tu veux raconter toi-même ? Oui. Le roi Edward m'a envoyé, moi, le plus grand chevalier de Daventry, pour retrouver son miroir perdu. Un colossal et terrifiant dragon. C'était l'ultime obstacle avant... avant... Avant d'obtenir un chapeau brillant pour ma collection. J'essayais d'utiliser cette machine improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée, créant ainsi un casse-tête saugrenue. Voilà, on va s'arrêter ici pour la première partie de ce passage de King's Quest. Est-ce que vous avez compris pourquoi le jeune aventurier, le futur roi Graham, se trouve dans cette grotte ? Est-ce qu'il cherche ? Je vais maintenant découper l'extrait qu'on vient de voir en plusieurs morceaux, et je vais vous expliquer le français, morceau après morceau. Allez, c'est parti ! Je n'étais plus venu là. Là, dans cette scène, ce n'est pas le jeune aventurier qui parle, c'est le vieux roi qui est en train de raconter son passé à sa petite fille Gwendoline. Pour parler du passé, il pourrait utiliser soit le passé simple, soit l'imparfait, soit le passé composé. Le plus-que-parfait, quant à lui, on l'utilise pour parler du passé du passé, donc pour un passé qui est plus ancien qu'un passé qui est plus proche du présent. Le passé simple, en général, on l'utilise pour des faits passés dans la littérature, pour raconter des événements qui n'ont rien à voir avec le présent. Au contraire, le passé composé, on va l'utiliser pour des événements du passé qui sont terminés, finis, mais qui ont quelque chose à voir avec le présent, qui expliquent le présent. Enfin, on va utiliser l'imparfait pour décrire des événements, mais du point de vue du passé, c'est-à-dire au moment même où les événements sont en train de se produire. Revenons à notre phrase Dans la deuxième partie de la phrase, le roi utilise l'imparfait. C'est-à-dire qu'il retourne dans le passé, quand il était jeune, au moment même de son aventure, comme on le voit sur l'image. Donc c'est exactement le point de vue que prend le roi pour décrire les événements. C'est le passé en train de se produire, et donc il utilise l'imparfait. Et donc le roi utilise un plus-que-parfait dans la première partie de la phrase pour parler d'un passé qui est encore plus ancien que le passé qu'on voit à l'écran. Donc je pense que vous avez à peu près une idée maintenant de ce qui se passe. Donc on a le présent avec le roi aux cheveux blancs, qui est vieux, sur son lit, en train de discuter et de raconter ses anciennes aventures à sa petite fille Gwendoline. On a un premier passé qui est celui qu'on voit à l'écran, avec le roi qui n'est pas encore roi, qui est un chevalier et qui vit ses aventures. Et on a un passé qui est encore plus ancien, encore plus vieux, que le roi nous raconte. Je n'étais plus venu là depuis des années, donc il était déjà venu dans cette grotte, mais bien longtemps auparavant. Donc ce n'était pas la première fois qu'il venait dans cette grotte. Voilà, on continue. Ce n'était pas le trésor que je cherchais. Ce n'était pas le trésor que je cherchais. Dans cette phrase, on a de nouveau deux fois l'imparfait. Donc l'aventurier, le chevalier, cherchait un trésor qui n'ait pas toutes ses pièces sur le sol. On continue. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs, mais ça restait assez proche. À ce moment-là, où le joueur prend le contrôle du personnage, cette fois-ci, ce n'était pas comme dans mes souvenirs. Comme est utilisé pour une comparaison, cette fois-ci, ce n'était pas comme dans mes souvenirs. Donc quelque chose a changé, quelque chose était différent. La phrase continue. Mais ça restait assez proche. Rester, c'est un verbe qui veut dire continuer d'être, continuer d'exister, quelque chose qui ne change pas. Donc par rapport à ses souvenirs, ça avait un peu changé, mais ça continuait d'être assez proche. Deux mécanismes bizarres gardaient le trésor perdu. Je devais en actionner un et voir ce qui se passerait. Deux mécanismes bizarres, étranges, inhabituels, difficiles à comprendre. Gardaient le trésor perdu. Donc le trésor que l'aventurier, le chevalier, est venu chercher. Le roi se place du point de vue de l'aventurier. Donc à ce moment-là, je devais en actionner un. Je devais actionner un mécanisme, le mécanisme de gauche ou le mécanisme de droite. Et voir ce qui se passerait. Un nouveau temps fait son apparition dans le récit, il s'agit du conditionnel. Alors le conditionnel, on l'utilise pour parler de quelque chose qui n'est pas sûr, qui n'est pas certain, pour faire des hypothèses. Mais quand il est utilisé dans un récit au passé, il est utilisé pour parler du futur de ce passé. Si je récapitule, le roi barbu aux cheveux blancs parle du passé. Il décrit ces événements du passé en se plaçant dans le passé. Il utilise donc l'imparfait. Et lorsqu'il se place dans le passé, toutes les actions qui vont suivre deviennent le futur de ce passé. Et pour parler de ces actions, il utilisera le conditionnel. Donc c'est un peu le futur du point de vue du passé. Si on voulait décrire cette action du présent, on dira deux mécanismes bizarres gardent le trésor perdu. Je dois en actionner un et voir ce qui se passera. Donc on utiliserait le présent pour décrire les actions et les événements qui se déroulent dans le présent. Et on utiliserait le futur, le futur simple ou le futur proche pour décrire les actions qui se dérouleraient dans le futur. Si on décale tout ça maintenant dans le passé, si ces événements ont déjà eu lieu, alors il faut transformer le présent en imparfait et le futur simple ou le futur proche en conditionnel. Voilà, on continue ? Des sceaux, des tonneaux, des barattes et des lits occupaient les moindres recoins. C'était si familier. Des sceaux d'eau, des sceaux pour mettre de l'eau. A priori, on est dans un puits, donc pourquoi pas ? Des tonneaux, donc encore une fois des choses qui permettent de contenir des liquides. Des barattes. Qu'est-ce que c'est des barattes ? Ce sont des espèces de pots ou de tonneaux pour faire du beurre. Et des lits occupaient les moindres recoins. Moindre signifie les plus petits et des recoins, ce sont en fait des coins, mais cachés. Si vous imaginez une pièce carrée, il y a les quatre coins d'une pièce, mais un recoin, ce sera par exemple un espace qui sera derrière un lit. Donc un petit espace, mais qui est caché. Donc les moindres recoins, c'est-à-dire qu'il y en a partout. c'était si familier. Familier signifie quelque chose qu'on connaît bien. Donc le roi était déjà sans doute venu plusieurs fois ici. Pour nous, ça reste un peu énigmatique. C'est le début du jeu, on ne comprend pas très bien cet univers. On continue. Encore une fois, le roi se place du point de vue du passé, il se place du point de vue de l'aventurier en train de faire son aventure, et il dit le lit était très confortable, mais je ne pouvais pas rester sous la couette. C'est-à-dire que ce n'était pas le moment de dormir. On se couvre avec la couette pour dormir, donc la couette, c'est une couverture assez épaisse qu'on met souvent en hiver. Et c'est reparti. Attends, attends. Une petite minute, grand-père. Je ne me souviens pas de ce passage. Des lits suspendus à des stalactites ? Là, on entend la petite Gwendoline, la petite fille du roi, qui intervient dans l'histoire, et donc on se rappelle bien que les personnages sont dans le présent en train de raconter une histoire, et que les événements qu'on voit à l'écran, ce sont les événements du passé. Donc le joueur contrôle le personnage dans le passé, pendant que le roi Graham raconte cette histoire à sa petite fille Gwendoline. Elle dit « Attends, attends ». Elle demande à son grand-père de s'arrêter. une petite minute, grand-père. C'est une expression qu'on utilise pour demander à l'interlocuteur de s'arrêter, de faire une pause. C'est une expression qu'on utilise pour interrompre quelqu'un. On peut dire « Attends une seconde, attends deux secondes, attends une minute ». Je ne me souviens pas de ce passage. Donc ce passage, c'est ce morceau de l'histoire, cette partie de l'histoire. et Gwendoline ne s'en souvient pas. Des lits suspendus à des stalactites. Et là, on voit sur l'image dans le jeu qu'il y a des lits qui pendent du plafond, des lits qui sont suspendus au plafond. Et en passant, ces stalactites, ce sont les cônes qui tombent du plafond et les stalagmites, ce sont les cônes qui poussent, qui montent du sol. Et donc, un moyen mnémotechnique en français pour se rappeler de stalactites et stalagmites, c'est que les stalactites tombent et les stalagmites montent. Mais bon, il y a peu de chances que vous ayez à utiliser ce vocabulaire dans les conversations quotidiennes. On continue ? On y vient, Gwendoline, ne t'en fais pas. On ne manquera aucun détail de l'histoire. Où en étais-je ? Ah, oui. Tandis que je me frayais un passage dans le lit de la rivière de Lys, j'avais peur de deviner la source de ce vent assourdissant. La gramme dit on y vient, Gwendoline, ne t'en fais pas. On y vient, on arrive bientôt à l'explication. Le i dans la phrase, c'est le pronom i, le pronom de lieu. Et là, il s'agit plutôt du lieu de l'histoire. Donc, on arrive à la suite de l'histoire. On y arrive. Ne t'en fais pas. Sans faire, c'est se faire du souci. Ne te fais pas de souci, ne t'en fais pas. C'est l'équivalent de sois tranquille, ne t'inquiète pas, rassure-toi. On ne manquera aucun détail de l'histoire. Donc, le roi promet à Gwendoline qu'il va donner tous les détails de cette histoire. Il demande à Gwendoline d'être un peu patiente. Et ensuite, il reprend le cours de son histoire. Il dit « Où en étais-je ? » Donc, « Où étais-je » dans cette histoire ? Ah oui, il se rappelle « Tandis que je me frayais un passage dans le lit de la rivière de Lys. Tandis que » signifie la simultanéité. Donc, c'est un synonyme pour « au même moment » ou « alors que » en faisant quelque chose. « Se frayer un passage » signifie « s'ouvrir un passage » lorsqu'on imagine une foule de personnes et on a du mal à passer au-delà de l'autre côté de la foule de personnes. Donc, « se frayer un passage » c'est un peu cette image d'écarter les personnes pour arriver à traverser un espace. La rivière de Lys, donc c'est une rivière qui est faite de Lys, c'est un jeu de fantaisie médiévale mais on est aussi là dans un souvenir, dans le souvenir du vieux roi Graham. Il se souvient de son passé d'aventurier et comme on sait, les souvenirs c'est toujours quelque chose d'un peu de fantastique, de fantasque. Alors, est-ce que cette rivière de Lys existe réellement dans le monde du jeu, dans ce monde fantastique ? Ou bien, est-ce que cette rivière de Lys, ce n'est pas un détail un peu fantasque ? Des souvenirs du roi ? Un peu déformé, un peu fantaisiste ? Ça, on ne sait pas trop. Et on parle d'un lit, d'une rivière ou d'un fleuve pour parler du chemin creux dans lequel s'écoule ce fleuve ou cette rivière. donc cette bande creuse dans laquelle l'eau s'écoule pour former une rivière. Il continue « J'avais peur de deviner la source de ce vent assourdissant. Tout le temps qu'on était dans la grotte, on a entendu un bruit de fond, le bruit du vent et le jeune aventurier a peur de découvrir la source, c'est-à-dire l'origine de ce vent assourdissant. Assourdissant, ça signifie fort, qui rend sourd, mais on va bientôt le savoir. sous un amas gigantesque de dents et de griffes se trouvait le miroir légendaire. Sous un amas gigantesque de dents et de griffes se trouvait, il y avait, on trouve, et Gwendoline continue, le miroir légendaire. Alors qu'est-ce que c'est cet amas gigantesque de dents et de griffes ? C'est une métaphore pour désigner le dragon. Et donc sous ce dragon, il y a le miroir légendaire. Et donc on comprend que c'est là le trésor perdu que venait chercher l'aventurier. On continue. Le roi Graham dit « Alors tu te rappelles ce bout de l'histoire ? » Un bout, c'est un morceau, on parlera par exemple d'un bout de gâteau. Et donc Graham demande à Gwendoline si elle se rappelle ce bout de l'histoire, ce morceau de l'histoire. Et Gwendoline répond « Ben les dragons, c'est ce que je préfère. » Elle adore les dragons, donc c'est pourquoi elle se rappelle bien ce passage de l'histoire. Et donc on comprend également que le roi Graham, il a déjà raconté cette histoire. Et on comprend également pourquoi Gwendoline posait cette question auparavant. Je ne me souviens pas de ce passage d'Hélice suspendu à des stalactites. Donc si Gwendoline posait cette question auparavant, c'est peut-être que la dernière fois où le roi Graham a raconté cette histoire, il n'y avait pas ce détail dans l'histoire. Et c'est pourquoi Gwendoline ne se souvenait pas de ce passage avec les lits suspendus au plafond. Alors, est-ce que le roi Graham transforme son histoire à chaque fois qu'il la raconte ? C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, comme Gwendoline connaît déjà cette histoire, le roi Graham lui demande « Tu veux raconter toi-même ? Est-ce que tu veux raconter la suite ? » Gwendoline répond « Oui, le roi Édouard m'a envoyé, moi, le plus grand chevalier de Daventry, pour retrouver son miroir perdu. Un colossal et terrifiant dragon. C'était l'ultime obstacle avant... Avant... Avant d'obtenir un chapeau brillant pour ma collection. Gwendoline dit oui, je vais continuer à raconter l'histoire, je vais raconter moi-même. Alors Gwendoline, là, elle se place du point de vue du jeune aventurier qui est à la recherche du miroir perdu et elle dit « Je. Le roi Édouard m'a envoyé, moi, le plus grand chevalier de Daventry, pour retrouver son miroir perdu. » Donc là, on comprend la raison pour laquelle le jeune aventurier se trouve dans cette grotte. On a compris qu'il cherchait le miroir perdu, mais pourquoi le cherchait-il ? Parce que le roi Édouard a envoyé l'aventurier Graham à la recherche de son miroir. Là, dans cette phrase, elle utilise le passé composé. « Le roi Édouard m'a envoyé, moi. » Alors pourquoi le passé composé n'est pas l'imparfait ? C'est que Gwendoline se place dans le passé au moment où l'aventurier est en train de chercher le miroir. elle joue le rôle de Graham donc elle pense les événements comme s'ils étaient au présent et elle utilise le passé composé pour donner la raison pour laquelle Graham est dans cette grotte. Le roi m'a envoyé. Gwendoline continue « Un colossal et terrifiant dragon c'était l'ultime obstacle avant, avant et elle a oublié la suite. » Alors colossal, ça signifie géant, immense et terrifiant, ça signifie qui fait très peur. C'était l'ultime obstacle. L'ultime, ça veut dire le dernier. Un obstacle, c'est une difficulté et donc le dragon, c'est la dernière difficulté avant, avant quoi ? Graham continue « Ha 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 » avant d'obtenir un chapeau brillant pour ma collection. » Alors Graham continue la phrase de Gwendoline, il réutilise le mot « avant », avant de. Ici, on comprend que le roi collectionne les chapeaux et il va en obtenir un nouveau, un de plus. Alors qu'est-ce que ça peut être un chapeau brillant ? Le vieux roi et Gwendoline, qui eux sont dans le présent, connaissent déjà la fin de l'histoire. Le joueur, lui, ne la connaît pas. Si on résume, on a compris que au moment où Graham est un aventurier, il y a un autre roi, le roi Édouard. Celui-ci a envoyé Graham chercher le miroir perdu, le miroir légendaire. Celui-ci est protégé par un dragon et retrouver ce miroir, le ramener au roi, Édouard, va avoir une grande influence sur le futur du jeune aventurier Graham. On continue ? J'essayais d'utiliser cette machine improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée, créant ainsi un casse-tête saugrenue. J'essayais d'utiliser cette machine improbable, donc on est toujours à l'imparfait. Improbable signifie bizarre, étrange, qui a peu de chances d'exister, donc quelque chose qu'on n'a jamais vu, on dit c'est improbable, c'est quelque chose d'improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée. Avait retiré, c'est le plus que parfait, donc le passé du passé. Donc du point de vue de ce passé-là, c'est un passé encore plus ancien. Donc lorsque Graham trouve ce mécanisme, la poignée a déjà été enlevée, créant un casse-tête saugrenue. Le gérondif, on l'utilise pour exprimer la simultanéité, donc en retirant la poignée, quelqu'un avait créé un casse-tête saugrenue. Qu'est-ce que c'est un casse-tête ? C'est un jeu complexe, c'est un jeu compliqué, et saugrenue, ça signifie ridicule ou absurde. Et dans ce jeu, c'est un peu le genre d'énigme qu'on doit résoudre, c'est un peu la caractéristique des jeux en point and click, pointé et cliqué, c'est d'avoir affaire à des énigmes un peu bizarres, un peu saugrenues, qui ne sont pas faciles à résoudre. Alors comment l'aventurier Graham va-t-il se sortir de cette situation ? Comment est-ce qu'il va faire pour atteindre le miroir, le miroir légendaire ? Et comment est-ce qu'il va faire pour se débarrasser du dragon ? On découvrira ça ensemble dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode de Apprendre le français avec les jeux vidéo. Voilà, on s'arrête ici pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aide à progresser en français. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Et on se retrouve pour la suite de la quête, la suite de ce passage de King's Quest dans la prochaine vidéo. A bientôt !